et salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur cash collector on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session rétro gaming pour cette fois ci le jeu wwf monday night raw sur super nintendo alors c'est un jeu qui est sorti en 1994 il était sorti sur super nintendo megadrive et gameboy et game girl donc c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué donc je le découvre en même temps que vous si vous le découvrez aussi c'est parti alors déjà on voit qu'on peut être jusqu'à 4 joueurs c'est parti, un contrat, un team, survivor series, royale rubble, big blind on est tombé j'ai jamais joué à ce jeu donc je vais le découvrir en même temps que vous alors cpu choose opponent, euh non je choisis les autres, s'il vous plaît alors on a bretart qui d'autre est-ce qu'on a, on a l'undertaker yokozuna ah oui et puis c'est avec les petits thèmes on a un bord de son bam bam bigoro ensuite Razor Ramon ah il y a du lourd, il y a du lourd Lex Luger Drowink Shawn Michaels évidemment 1, 2, 3 kills Diesel Owen Hart Luna Vachon je ne le connais même pas et bretart on est revenu au début bon il n'y a pas beaucoup de catcheurs il y a on va dire les gros noms de l'époque et il faut quand même remarquer que l'Undertaker et Michael ils sont présents dans tous les jeux de catch euh, de la WWE et WWF c'est impressionnant donc euh, on va faire euh, allez, l'Undertaker et... la dart contre ta 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 allez, Yokozuna et puis allez, Razor Ramon, c'est parti ah, on reconnait la couronne de Jerry Lawler sur la droite c'est assez drôle j'imagine que ça doit être Jim Ross sur la gauche je ne sais pas qui je me souviens plus qui est documentateur dans ces années là si vous le savez n'hésitez pas à me le lire dans les commentaires et c'est parti allez ça commence bien c'est quand même pas évident à prendre en main voilà, j'imagine que X c'est pour clou voilà, alors là, je n'ai rien compris du tout le combo est terminé, nous avons perdu... ah oui, c'est parce que je ne suis pas sorti attends, je me suis fait compter à 10 je pense que ça doit être ça oui, ça doit être ça, je pense que oui bon, bah ça c'est fait ouais, voilà, on voit le thème de Yokozuna bon bah ok alors on va faire un combat, c'est pas grave on va faire un rematch allez c'est parti alors donc le B c'est pour les coups Y c'est pour courir le X c'est pour les points également et le A c'est pour faire des prises allez Bretard, on sorte de là sinon on reprend ça, il faudra disqualifier allez Yokozuna, il est compté à l'extérieur il y a une chaise là je ne sais pas si on peut la prendre je ne sais même pas qu'on veut pour sortir du run on va dire ouais d'accord, je me suis pris les cordes, ok génial voilà, petit missile drop kick des familles ah Yokozuna a fait le changement, je ne l'avais même pas vu d'accord, c'est pas grave bon c'est un jeu qui est quand même assez compliqué à prendre en main je vais remonter, c'était mon AP et Yokozuna repart dans ton coin déjà incroyable ça il réserve vraiment les comptés extérieurs il est rentré Yokozuna toujours compté à 8 il a bien sûr fait tomber c'est un jeu vraiment pas facile à prendre en main bon clairement c'est pas un jeu sur lequel je passerais des heures c'est sympa de temps en temps mais sinon franchement après pour l'époque voilà on est en 1994 il faut vraiment rester dans cette dans l'époque dans l'époque on est sur Super Nintendo franchement j'étais pas vieux en 1994 je peux vous le dire 1 2 3 on a un jeu qui a 25 ans il faut y penser et voilà j'ai encore perdu mais c'est pas grave et voilà et voilà alors rematch non pas de rematch merci il faut pas de jeu c'est pas grave c'est pas grave hop voilà alors nous repartons dans le menu on va voir s'il y a des 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 9 5 9 10 10 11 12 13 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 Alors là, ça y est, ça commence bien. Bon d'accord, une femme, ok. Comme quoi ils étaient plus ouverts à l'époque qu'aujourd'hui. Ils arrivent quand même super rapidement les adversaires. Ah oui, il y a donc, il y a tout le monde. C'est génial. C'est vraiment du grand n'importe quoi mais c'est assez drôle. Je ne sais même plus où je suis, c'est extraordinaire. Je ne prends pas trop le système de faire des prises là, avec la petite jauge rouge. Je suis monté sur la troisième corde, je ne sais même pas comment. Voilà, allez. Ok, je me suis encore voter. C'est pas grave. Je ne suis pas encore éliminé, je tiens bon, je tiens bon. Je m'ai parlé trop vite mais bon. Bon, bien voilà, on va se quitter là-dessus. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si je vous ai fait découvrir un jeu que vous ne connaissiez pas, c'est une mission accomplie pour moi, ce serait génial. Sinon, je vous ai fait redécouvrir ce jeu avec nostalgie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501